... Bonjour et bienvenue sur le plateau de Malmort Sans Dessus Dessous. Nous sommes ici avec les élus des communes alentours et de Malmort. Monsieur le premier adjoint au maire, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, parlez-nous un peu de ce festival Malmort Sans Dessus Dessous. Alors, écoutez, aujourd'hui, je remplace monsieur Daniel Comte, maire de Malmort, qui n'a pas pu venir à cette manifestation. Enfin, il est venu, mais il a dû s'absenter. Voilà, donc je suis très honoré d'occuper son siège. Vraiment, quand on voit cette belle fête, on est heureux d'y participer. Elle n'est pas encore terminée, elle ne fait que commencer, finalement. Non, nous sommes là pour toute la nuit. Je suis un petit peu curieuse. Moi, j'aimerais savoir, depuis quand le festival Sans Dessus Dessous est inauguré, on va dire ça comme ça ? Alors, ce festival existe depuis trois ans, je crois. Il n'y a personne parmi les organisateurs qui vont me contredire, alors. Bon, alors c'est bien. Dites ce que vous voulez. Mais je vois que chaque année, ça remporte de plus en plus de succès. Oui, ça apporte du monde, apparemment. Et nous en sommes très fiers à Malmort. Vous pouvez ? Oui, vous pouvez, exactement. Ça rassemble pas mal d'artistes et c'est intéressant de voir différents univers réunis sur Malmort. Oui, en effet, tous les gens que j'ai croisés sur cette manifestation étaient enchantés, ravis. Ils disaient, même ils m'ont dit, certains, c'est dommage que ça ne soit qu'une fois par an. Il faudrait faire ça tous les mois. Mais je pense que les organisateurs ne sont pas du même avis parce que c'est vraiment un travail très conséquent. Et au niveau de la notoriété de ce festival, il est diffusé un petit peu partout ? Les communes aux alentours ? Oui, il n'y a pas que des Malmortés sur cette place. On a vu, j'ai vu des gens des villages voisins, même qui sont venus de très loin. Ça prouve que la notoriété de cette manifestation augmente chaque année. Et maintenant, vous passez aux deux zones. Donc voilà, ça vous permet aussi de vous faire connaître encore plus. C'est encore une plus grande notoriété pour le festival En Dessous-Dessous. Merci pour la promotion que vous nous faites. Vraiment, nous sommes enchantés, ravis. Voilà. Pour vous qui êtes un élu de Charleval, c'est ça ? Merci. J'aimerais savoir ce que le festival Malmort En Dessous-Dessous apporte à votre commune. Il y a quelques Charlevalois qui viennent visiter la manifestation. Mais il y a aussi, de par ma délégation à Aglopole-Provence, la participation des espaces jeunes des communes de Charleval et Malmort-La Manon-Alain-Svernegue, qui participent donc à ce festival En Dessous-Dessous. Ils sont intégrés à l'intérieur de ce festival. Nos jeunes font des prestations, ils en feront encore ce soir. Et le fait de promouvoir la culture comme ça pour les jeunes et la jeunesse et tous ces différents styles d'art, je veux dire, il y a du théâtre, il y a de la musique, du cirque, ça vous intéresse de promouvoir ce genre de festival ? C'est quelque chose qui est important pour vous ? Oui, c'est très important d'abord parce que les jeunes ont besoin de culture. Je pense que sur les laissez-faire, ils se débrouilleront aussi. Mais peut-être un peu les réorienter et faire en sorte qu'ils adhèrent au projet et aussi faire en sorte qu'ils soient occupés et que toute l'année ils préparent ce projet. Et aujourd'hui, c'est la réalisation de leur projet. Ce soir, ils seront sur la scène. Donc c'est l'aboutissement d'une année de travail ou de six mois de travail. Ils n'ont pas que ça, ils ont besoin de faire des études aussi. Mais je crois que les occuper et leur faire découvrir toute la culture, le théâtre, la musique, tout ça, c'est aussi un bien bourreux et un plus. Barbara ? Écoutez, je pense qu'on va faire parler. Alors, excusez-moi, mais vous vous appelez ? Je suis Marcel Guay, je suis présidente de Léo-Lagrange Animation, l'association qui vient de reprendre la gestion des centres pour les jeunes. D'accord. Sur les cinq communes. Pour les 11-17 ans. Donc, nous sommes en train de travailler pour penser aux animations de cet été, de la rentrée. Surtout pour les... Alors, en fonction des âges, bien entendu, on fait des animations très différentes. C'est-à-dire que les 11-12-13 ans ont des animations encadrées. Le but est de leur faire découvrir le plus de choses possibles pour qu'ils puissent après choisir. Et en type d'animation, c'est quel type d'animation ? C'est des animations classiques de découverte d'activités, de découvertes, des sorties, d'animation sportives et culturelles. Et après, à partir de 14-15 ans, on travaille avec les jeunes pour qu'ils présentent des projets et qu'ils fassent leurs projets. C'est-à-dire qu'on ne peut plus dire maintenant à des jeunes de 14-17 ans, faites-ci, faites-ça. Donc, on a tout un travail pédagogique pour justement les inciter à faire des projets, à essayer de les réaliser avec eux. Oui, c'est très bien. Pour vous, le Festival Malmores en-dessus-dessous, c'est un tremplin pour la jeunesse artistique ? Oui, c'est aussi pour qu'ils voient ce qui se passe et qu'ils disent, mais nous aussi, on pourrait le faire. Parce qu'ils viennent en visiteurs, mais après, il faut qu'ils s'intègrent aussi les espaces d'animation. Ça permet aussi de leur donner des responsabilités et de savoir réaliser un projet jusqu'au bout. Voilà, et d'échanger entre les différentes communes aussi. C'est très important aussi. Parce que chaque commune a une thématique forte. Et comme ça, les jeunes se déplacent d'une commune à l'autre et peuvent aussi mieux se connaître entre communes. Et donc, faire des choses comme ils ont fait là et d'autres aussi. Et on organise aussi, bien entendu, des sorties. Pour les plus grands aussi, on fait des échanges internationaux, européens ou autres. Et donc, on essaie justement de leur faire découvrir d'autres choses, y compris les autres. des autres cultures. Merci pour être venus. Ça nous a fait très plaisir d'avoir les élus de Malmort et des alentours sur ce plateau. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada